allez donc c'est parti pour 20 minutes sur monza en gt4 donc cette fois ci c'est l'audi comme je vous ai indiqué je trouvais ça un peu plus intéressant de faire ça en ligne alors je vous dirai peut-être pas la même chose une fois le premier virage abordé mais bon ça me paraissait un peu un peu mieux qu'il y a toujours anxieux au niveau du départ si tout est bien mis allez le mclean il n'a pas compris alors le niveau de du serveur ça devait être 65 ou 70 donc on va bien voir j'ai les sales frise je ne sais pas ce que c'est ça me fait ça sur un freinage je suis foutu bon allez pas trop mauvais les parts on va commencer déjà à ralentir allez on a gardé un fil de gaz pousse moi grand c'est bien oui responsable d'une collision ben oui c'est lui qui me défonce donc pourquoi pas bon donc on va essayer de tirer dans les tours parce que j'ai loupé mes qualifs mais ça c'est pas bien grave je suis pas un pro des qualifs donc le bruit je suis pas trop dépaysé avec cette audi gt4 bon on va rester en quatrième je suis tombé dans le trou du moteur à ce niveau là c'est bien c'est qu'il y en a pas une pour attraper l'autre et alors celle-ci c'est encore pire je vous le dirai une fois que je serai passé le virage alors je tire très large derrière ça va me reprendre je pense la vitesse de pointe je suis en train de me le faire donc mais pas qu'un peu bon on va essayer de pas louper le freinage ouais j'ai freiné un peu tôt mais le mec il reste ça pousse hein ah donc je disais la petite blague c'est qu'en fait il y a cette vitesse sur la sur l'audi j'ai pas encore trouvé de pistes de décollage pour pour l'exploiter cette vitesse allez on est septième forcément il y a moins de puissance donc tout fait bien moins peur ça c'est une logique je vous apprends rien je pense vous allez tous plus ou moins essayer le pack c'est vrai qu'avec un moindre un minimum de réglage on se sent bien mieux il y en a déjà moins que sur les gt3 donc forcément ça aide d'habitude je freine un peu tard et là j'ai freiné un peu tôt qu'est-ce qu'il fait lui il a du bar in shop c'est pas possible il a dû se claquer complètement à droite donc on passe sixième bon cette fois-ci le freinage parce que les repères forcément changé par rapport au gt3 comme je n'ai eu que les qualifs pour essayer ah vous voyez on va essayer de pas gagner de place parce que là forcément ça va faire mal sinon je vais freiner un peu tard ouais un avertissement ce qui est logique alors j'ai bien relâché alors j'ai bien relâché oh il y en a un qui s'est mis au tas qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il est parti faire un créneau je sais pas quoi mais ah c'est sûr quand t'es en reverse total comme ça c'est un peu compliqué donc ça nous met cinquième pour l'instant putain les vitesses sont chiantes à descendre bon devant je regarde un peu le classement alors perso je sais bien que certains vont dire ça va manquer de réalisme mais essayez les gens de chez Kunoz de bouger le cul et de nous mettre une vue arrière parce que franchement c'est pas avec la qualité de vos rétros qu'on va y voir grand chose donc je serai par contre une petite vue arrière quand t'appuies sur le bouton ouais désolé si je bouge la tête je regarde un peu mes indications bon ça va un peu mieux c'est pas encore ça je vais regarder un peu le podium est pas si loin le groupement est juste là et il nous reste encore plus de 10 minutes donc voilà 13 minutes 15 c'est à moi de faire le job ça va en restant en troisième ça passe pas évident de jouer en VR c'est pour ça je joue au soir parce qu'avec ces chaleurs ah oui même dans le nord ça tape oh je suis large là oh je suis large là bon ça va je prends de la distance avec ce qu'il y a derrière pas trop mal mais je me rattrape pas trop je rattrape pas trop ce qu'il y a devant donc c'est un peu chiant je roule plus vite mais je vais en un peu au niveau des points j'ai rien gagné pour l'instant doucement vous voyez où sont les boudins non par contre là on est au soir c'est bien que c'est des vacances mais j'ai pas vu j'ai pas vu grand monde sur les serveurs gt4 parce que c'est déjà en train de s'essouffler je sais pas bon je rattrape pas et je vais me faire rattraper derrière donc ça veut dire que je suis en train de perdre du temps là j'attaque un peu plus on va passer bientôt la mi-course ah oui là j'ai complètement fourré quasiment une seconde de retard et derrière c'est revenu vous le voyez là dans le rétro enfin vous voyez 8 pixels il va je mélange y un peu allez il y en a qui arrive je l'ai pas vu j'ai juste entendu il m'a fait le freinage c'est là où encore une fois j'ai un petit peu de difficulté collision encore non mais sérieux c'est pas possible j'ai rien touché allez il va me faire le freinage encore à gauche là il prend l'aspi on va lui laisser la place bah oui lui il s'en fout lui il s'en fout ça passe ça passe pas rien à carré il est à l'intérieur bah oui encore responsable d'une collision ah ça nous fait tomber sixième ça septième oh mais ça c'est quoi ce mec il monte sur le vibra complètement tranquille drive-thru pour le mec devant j'espère on est à l'intérieur on est à l'intérieur je sais pas pour qui bref derrière ça va ça s'éloigne toujours septième il s'est à l'intérieur il s'en foutu et tout à l'intérieur on va mettre il s'en foutu tout à l'intérieur il s'en foutu tout à l'intérieur il s'en foutu tout à l'intérieur ça s'éloigne devant c'était plus rapide ça a dû être pris je pense dans un accrochage parce que là clairement je suis pas plus rapide j'avance pas plus vite mais devant ça s'éloigne tout doucement derrière ça revient encore un peu au niveau des points ça n'a pas changé grand chose il va rester six minutes il va rester six minutes père bm avait l'air de bien tourner le temps que ça se termine j'ai l'impression que je suis un petit peu à l'agonie je sais pas si les diverses touchettes m'ont donné un petit peu de dégâts je sais pas si les diverses touchettes m'ont donné un petit peu de dégâts que j'ai reçu parce que sinon je pense que en termes de précision ça aurait été très compliqué bon il y a aussi le fait que ça fait un moment que j'ai pas roulé et ça aide pas non plus depuis que j'ai repris le volant j'ai même pas relancé ni RaceRoom ni ArtFactor2 encore là la ligne droite elle est longue oh ça revient il y a du monde derrière ça revient il y a du monde derrière en même temps c'est une totale découverte de la bagnole comme je l'avais dit les points de freinage les points de cordes et tout ça les trages restent les mêmes mais comme tu n'arrives plus à la même vitesse il faut changer un peu ses habitudes bon après les gars devant c'est certainement meilleur je suis toujours septième alors un drive-thru pour qui ? voiture 7 est-ce que c'est moi ? non c'est le mec devant on dirait si j'ai bien vu alors est-ce qu'il va le faire ? est-ce qu'il ne va pas le faire ? on va essayer de voir ça non il ne le fait pas voiture 7 il reste deux tours ouais ça doit être le mec devant je pense qu'il va s'en battre les steaks et aller jusqu'au bout et se prendre la pénalité au bout je suppose je commence à la prendre en main c'est à dire que les temps commençaient à s'améliorer tout doucement je regarde par rapport au pilote derrière ça reste stable voilà Ici ça passe carrément mieux en quatrième. Dernier tour. Ah, un yellow flag. Ah, il ne s'est pas arrêté du coup devant. On va aller voir ce que ça donne, je suis toujours, il y en a un qui s'arrête là, je ne sais pas, toujours septième. C'est certainement qu'au classement final ça va me revenir. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne à vrai dire. Non. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Ah, ce virage là, on se met carrément moins en danger. En GT3, je me faisais à chaque fois une frayeur. Il fallait la perdre. Et là, le drive-thru apparaît sur le sixième, c'est ça. Donc à part, c'est vrai, le manque de puissance, je reviens sur forcément le test de Audi. Il n'y a pas grand chose qui change. On se trouve en terrain connu et par rapport aux deux autres véhicules, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Il me dit sixième. Donc certainement par rapport au stop and go du P7 qui était juste avant moi. On se retrouve avec un low fuel. Donc ça va, j'ai bien géré, j'ai bien calculé. P6, je trouve ça pas mal. Je prends. On n'a pas trop perdu de points, de SA et tout ça. Je suis encore à 93, ça va encore. Voilà, bah écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, alors que ce soit de la course ou vous, de cette Audi si vous l'avez essayé. Et puis, on se dit à une prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada